Qui peut vous vendre les jansons vieilles à 400, je pense pas pour vous vendre les jansons vieilles à 400, ce qui est marrant c'est que vous-même vous lancez à l'élevage et quand vous allez vous-même faire votre propre incubation pour avoir les géniteurs, vous ne pouvez pas vendre vos géniteurs au prix de 400, mais vous commencez votre projet, ce n'est pas que l'agent manque pour débiter votre projet, vous avez bien l'agent réservé pour votre projet, mais vous voulez le moins cher. Lorsqu'on a l'agent pour un projet, rapprochez-vous vers les personnes qui sont mieux placées pour vous guider dans votre projet, parce que vous ne pouvez pas comprendre que vous pouvez avoir un montant peut-être de 500,000 pour lancer votre projet de l'élevage et de chenilles blanches, mais vous vous amusez avec ça. Vous pouvez prendre les géniteurs captifs de la nature, rapprochez-vous vers les professionnels, l'élevage et chenilles blanches, ça ne donne pas le lait. Tu viens mal à tes racles, parce que c'est difficile pour moi, vraiment quand je me mets à essayer de comprendre, c'est difficile, il n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut sortir son argent pour un projet. Tu fais une formation en ligne par exemple, pour avoir l'homme en présentiel, après la formation en présentiel, tu ne te rapproches plus vers le formateur, tu crois que tu es déjà compétent, tu es déjà assez compétent. Tu n'as pas fait l'achat du matériel chez quelqu'un d'autre, ou alors tu n'as même pas, tu ne fais pas, tu fais les combinaisons, l'achat du matériel, les intrants tu fais, ça informait ton formateur. Tu oublies même que tu avais eu un formateur, tu oublies, tu t'engrages dans ton projet, en mettant les centaines, en mettant les centaines de mille, en mettant les centaines de mille, donc c'est vraiment étonnant. Et après, le résultat n'est pas concluant, le résultat est néant, ou médiocre, on commence à parler mal de l'élevage. Pourtant, quand c'est l'élevage, quand c'est l'élevage des poulets, on prend toutes les précautions possibles. Quand c'est l'élevage des poulets, on prend toutes les précautions possibles, ainsi que les pauvres, on ne blague pas. Mais c'est avec l'élevage des chenilles qu'on joue, en jongle. Pourtant, il n'y a rien des deux qui peut donner l'argent comme l'élevage des chenilles blanches. Mais ça veut dire ça quoi, vous blaguez ? Je dépense 500 000 pour mettre ta ferme à jour, mais tu blagues avec. Pour ceux qui sont en train de construire les fermes actuellement, nous pouvons déjà livrer plus de 2500 géniteurs semaine. Au moins ça dit particulier, 2500 géniteurs semaine. Donc, pour tous ceux qui sont en train de mettre les fermes à jour, de construire les fermes par tout le monde, le pays. Les chansons capturées, ça ne se distingue pas par la grosseur. Ça ne se distingue pas par la grosseur. Voici Marie-Cole que je suis en train de faire actuellement. Voici Marie-Cole. Quelqu'un qui regarde peut-être la différence par la grosseur, si vous voulez donner une chanson à cette personne, on va vous dire que c'est une chanson qu'on a eu à récolter dans la nature. On va vous dire que c'est une chanson qu'on a pris dans la nature. Pourtant, ce n'est pas ça. Pour avoir une chanson dans un six gros calibre comme ceci, c'est très facile. Il faut juste maîtriser l'élevage pour faire les chansons de gros gabarit. Et c'est bien d'avoir les générations de gros gabarit, surtout quand ce sont les mâles, c'est très bien. L'accouplement se fait facilement. Ce sont les mâles qui sont de petite taille, de poids moyen, ou de faible poids. Ça dérange. Ça dérange pas de l'accouplement. Merci et bonne année à tous mes abonnés. Tous ceux qui nous suivent à travers YouTube, Facebook, bonne année à vous.